Le quadrillage en viseur, j'ai le mis, c'est pas mal, affichage réglage de l'ISO, alors ça c'est bien, ça en fait c'est ici, vous pouvez, moi j'ai mis, j'ai affiché le compteur des vues, alors en fait c'est, voilà, là maintenant je vois qu'il me reste 452 photos et je suis pas très très fan en fait parce que quand j'éteins l'appareil photo, je vois les vues qui me, les photos, le nombre de photos qui me reste, donc je préfère, au lieu d'aller appuyer sur ISO en bas, je préfère directement voir en fait mon ISO, je préfère le voir d'ailleurs, je sais directement que j'ai 100, par exemple là, c'est plus simple, c'est pas qu'on s'en fout de ne pas voir les vues, mais si vous vous prenez l'habitude à chaque fois d'éteindre l'appareil photo quand vous vous en servez pas, c'est rapide quoi, hein, voilà, vous pouvez voir directement, enfin voilà, bon c'est, c'est le truc que je préfère. Ensuite, vitesse synchro flash, alors là, moi j'ai mis à 320, auto FP, ça me permet de, si j'utilise un flash en plus, de déclencher un peu plus que 250 et il va toujours se déclencher et voilà, ça s'adapte quoi. Ici, vitesse d'opération 60, c'est pareil, en fait c'est resté comme ça depuis que je l'ai acheté. Contrôle du flash intégré, alors ça, moi j'aime bien celui-là, en fait vous allez directement rentrer ici et c'est là que vous allez pouvoir contrôler votre flash intégré, alors vous pouvez éventuellement, donc en cliquant ici, en restant appuyé sur le petit bouton ici, vous pouvez là, ici, c'est marqué moins 3, et là c'est marqué plus 2, bon, et je crois que c'est, en fait, au moment où on va mettre celui-là à 0, généralement, je le mets à 0, et en fait c'est, je peux le choisir ici, je peux régler par moi-même, en fait ici aussi, là, la puissance du flash intégré, et si j'ai un autre flash en, comment dire, en esclave à côté, vous savez, voilà, et ben, je vais pouvoir aussi régler la puissance, si je laisse en TTL, avec l'appareil photo, donc c'est pas mal, je peux mettre celui-là très très bas, et l'autre, voilà, et éventuellement, un autre flash, donc je peux avoir celui-là et deux autres, donc c'est pas mal, je vais vous parler juste de ça, le menu personnalisé, donc ça, en fait, c'est là que moi, j'utilise ma commande FN, c'est directement, ça va aller sur le mode contrôleur, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pour mon flash, donc je m'en sers beaucoup plus souvent quand j'ai l'autre flash avec, comment dire, en esclave dessus pour commander, donc c'est ça, c'est, j'aime bien, sinon, là, j'ai le réglage de la sensibilité, donc ça peut être, c'est pareil, c'est l'iso auto ou pas, ou éventuellement, si j'ai besoin de changer, de mettre moins, plus ici, ou éventuellement, si je change d'objectif et que je veux faire des photos et que je veux qu'il soit, qu'il ne descend pas en dessous de 100, voilà, je peux directement choisir, donc ça peut être bien, signal sonore, à éteindre ou à allumer, directement, extinction du moniteur, bon, voilà, c'est pour moi quand je fais des tutos ou tout ça, et bien sûr, j'enregistre les réglages utilisateurs au fur et à mesure que je change quelque chose, éventuellement, j'ai oublié, pour l'assistant F, l'illuminateur, donc là, je le garde aussi parce qu'il y a des moments, voilà, il vaut mieux l'éteindre et au mieux de se dire où c'est que j'ai été trouvé ça le dernier coup, voilà, au moment où vous y pensez, vous allez dire, ah, ça c'est intéressant, vous allez directement en bas, comme ça, ajouter des éléments et parce que vous venez d'y penser, vous allez vous rappeler où c'est qu'il est et vous ajoutez un élément et là, vous allez le chercher dans ce qu'il y a, si on fait un réglage perso, là, hop, on peut pas mettre entrée, hop, vous utilisez la flèche et là, vous choisissez celui-là que vous voulez, le truc que vous voulez, donc c'est quand même pas mal et c'est intéressant, voilà, et pour, vous pouvez du coup choisir, ordonner les éléments, choisir l'onglet et en fait, en appuyant sur le FN, il va choisir le premier, le premier, mais il va vraiment, il va rentrer dedans, directement, donc si je suis en, si je peux être en train de regarder des photos ou n'importe, si j'appuie dessus, il va directement là-dessus et je me peux, une fois que je tape OK, je me retrouve sur mon menu personnalisé, donc du coup, en deux boutons, je récupère vraiment des trucs qui sont intéressants et que je peux, je peux en rajouter, hein, c'est pas, voilà, donc voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu, euh, je suis, je vous ai pas forcément montré comment, euh, voilà, pour telle et telle, euh, chose, comment régler l'appareil photo, mais en même temps, c'est pas forcément évident parce que vous pouvez vous retrouver sur vraiment différents, euh, euh, différentes situations, euh, et donc du coup, euh, que je vous donne des réglages ou comment commencer, ça va être un peu, euh, dur, mais le, le premier réglage que je vous ai montré, le, mon fameux U2, là, et peut être intéressant pour vous, ça peut être un réglage que vous pouvez utiliser et normalement, ça vous donnera, euh, euh, de, de, de très bons résultats et, euh, ben, un, ça va vous permettre de, 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 comment dire, euh, eh ben, de prendre des réglages, euh, que je vous ai montré après, de dire, ah ouais, ça c'était intéressant, tiens, alors, euh, je vais utiliser la, je sais pas moi, euh, euh, la lumière qui est ici, euh, tiens, alors ça, ça m'intéresserait, donc je vais mettre ça sur le U1, avec, je sais pas, avec, euh, euh, je sais pas moi, le manuel, ou euh, avec, euh, ma priorité au diaphragme, voilà, avec, je vais mettre la lumière, je vais mettre mes, mes photos, je vais mettre mes, mes photos, je vais mettre en JPEG plus RAW, par exemple, voilà, euh, je veux, je veux, je veux prendre mes photos, donc, je sais pas moi, en AF1, ou en AF1, ou en AF1, vous voyez, vous pouvez choisir, une fois que ça c'est choisi, n'oubliez pas d'enregistrer, autrement, vous allez, vous aurez, vous aurez perdu, euh, vos réglages, euh, et puis, bah, ça va vous permettre, euh, voilà, de, 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 vraiment, vous voir, éventuellement, euh, qu'est-ce que vous voulez faire, ou qu'est-ce que vous faites le plus, si vous aimez faire des photos de bébé, si vous aimez faire des photos de mariage, des photos, des portraits, des, des photos de rue, tout ça, vous allez dire, voilà, bon, bah, vous avez deux réglages principaux, vous pouvez dire, ça, je peux faire, c'est assez large comme réglage, mais ça va être mieux que ça, ou mieux que ça, pouf, voilà, donc, n'hésitez pas, j'espère que je vous ai, euh, que je vous ai, euh, au moins, euh, aidé sur, sur quelques trucs, merci, euh, d'avoir suivi cette vidéo, si vous êtes encore là, et puis, bah, n'hésitez pas à venir, euh, faire un petit tour, euh, sur, euh, ma page Facebook, qui s'affiche, et, euh, et, euh, et puis, bah, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, si vous voulez, et, euh, à la prochaine pour un autre tuto, ok, à la plus. Sous-titrage Société Radio-Canada